La chronique de Hassan Khasimi Monsieur Khasimi, bonjour. Lors de la première partie présentée hier, vous nous avez rappelé le cadre juridique français sur les crimes contre l'humanité et le génocide mettant l'accent sur la duplicité, le double standard de la France officielle dans l'art de manipuler la loi pour échapper à sa sentence. La torture en Algérie était un acte de l'État français. Elle était généralisée et systématique. Les témoignages des actes de ces barbaries de l'armée coloniale française en Algérie sont actés. Paul Osares, un autre tortionnaire de la guerre contre les populations civiles algériennes, coordinateur des services de renseignement en 57 à Alger, avait publiquement reconnu que la torture en Algérie était un acte planifié par l'État français et qu'elle était systématique et généralisée en Algérie. C'est Osares qui a assassiné l'Arbé Ben-Hidi, Ali Boumenjel et des milliers d'Algériens. Le passé de l'extrême droite française n'est pas honorable et ses fondateurs ont les mains tachées de sang. Tout le monde sait que la matrice de l'extrême droite est née sur les frontières de l'illégalité et sur les décombres du fascisme et de l'Ouest. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, un grand tortionnaire de la bataille d'Alger, sous le commandement d'Osares, Bassu et ses 8000 parachutistes, Bijar ou Berlacos, avaient reconnu à plusieurs reprises qu'il avait participé activement à la torture et à l'assassinat de milliers d'Algériens. L'extrême droite, héritière de l'idéologie de l'Ouest, vit encore sur les mensonges de la culture coloniale animée par un racisme primitif et maladif. L'extrême politique en France dessert les intérêts de la France. Est-ce qu'il ne risque pas de mettre la France sur la voie de l'inconnu ? L'extrême droite construit des alliances avec des courants politiques très dangereux, émergeant sur le chapitre de l'idéologie suprémaciste, naso-fasciste, sioniste. Les nostalgiques de l'Algérie française continuent de croire que l'Algérie est une création de la France. Ces nouveaux colons ont toujours tenté en vain de justifier le vol de territoire qui ne leur appartient pas, par de fausses théories coloniales des territoires vacants sans maître. L'histoire du colonialisme est écrite avec l'encre indélébile de ses mensonges, ses phases sans laisser de traces rassimées. L'histoire millénaire de l'État algérien est gravée dans le tombeau du roi Massidissa, roi Berber, enterré al-Khorob, Constantine. Il y a de cela 250 ans avant Jésus-Christ. Il est le fondateur de l'État antique algérien. Un seul fait historique de l'Algérie nous rappelle que l'État algérien a existé depuis des millénaires. À cette époque, la France n'existait pas. Voilà des vérités que l'histoire nous enseigne sur le passé et la grandeur de l'Algérie, qui fait encore trembler de jalousie l'extrême droite française. Peut-on aussi considérer que nous sommes face aux prémices d'un effondrement imminent de la France ? C'est les experts français qui ont posé un tel constat. Votre observation n'est pas hors de propos ou excessive. La situation de la France va de mal en pire, aggravée par la montée de l'extrême droite. L'agence de notation Fitch vient de dégrader la note de la France, impliquant des conséquences en cascade, menaçant les capacités de remboursement de l'État français, augmentant les taux d'intérêt d'emprunt sur le marché international et les taux d'intérêt bancaires, provoquant une augmentation des déficits budgétaires insupportables. Il faut dire que l'Algérie continue de subir les méfaits de l'extrême droite française qui ignore que l'Algérie dispose de redoutables atouts qu'elle fera valoir en temps opportun. Si cette hostilité ne s'estompe pas rapidement, l'Algérie prendra des mesures pour protéger ses intérêts. Mais cela est un scénario que les autorités politiques algériennes veulent éviter pour ne pas compromettre les perspectives de normalisation de la relation de nos deux pays.